Ake di Cyril, du comte Villiers de l'Ile-Adam, lu par Salmanazar de Fernet-Aupin. Ceci est un enregistrement ton tuyau. Les enregistrements ton tuyau sont libres de droit. « Toute chose ne se constitue que de son vide. » Livre hindou. La ville sainte apparaissait, violette, au fond des brumes d'or. C'était un soir des vieux âges. La mordre l'astre souria, phénix du monde, arrachait des myriades de pierreries au dôme de Bénarès. Sur les hauteurs, à l'est occidental, de longues forêts de palmiers-palmires nouvaient les bleuissements dorés de leurs ombrages sur les vallées du Habad. A leurs versants opposés s'alternaient, dans les flammes du crépuscule, de mystiques palais séparés par des étendues de roses, aux corolles par milliers ondulantes, sous l'étouffante brise. Là, dans ces jardins, s'élançaient des fontaines dont les jets retombaient en gouttes d'une neige couleur de feu. Au centre du faubourg de Sécrol, le temple de Vishnu l'Éternel, de ses colonnades colossales, dominait la cité. Ses portails, largement lamés d'or, réfractaient les clartés aériennes et, s'espaçant à ses alentours, les 196 sanctuaires des Dévaches plongeaient les blancheurs de leurs bases de marbre, lavaient les degrés de leur parvis dans les étincelantes eaux du Gorange. Les ciselures à jour de leurs créneaux s'enfonçaient jusque dans la pourpre des lents nuages passants. L'eau radieuse dormait sous les quais sacrés. Des voiles, à des distances, pendaient, avec des frissons de lumière, sur la magnificence du fleuve, et l'immense ville riveraine se déroulait en un désordre oriental, étageant ses avenues, multipliant ses maisons sans nombre aux coupoles blanches, ses monuments, jusqu'au quartier des Parsis, où le pyramidion du Lingam de Shiva, l'ardant Viscicore, semblait brûler dans l'incendie de l'Azur. Au plus profond lointain, l'allée circulaire des puits, les interminables habitations militaires, les bazars de la zone des échanges, enfin les tours des citadelles bâties sous le règne de Vishwamitra se fondaient en des teintes d'opales, si pures, qui scintillaient déjà des lueurs d'étoiles. Et, surplombant dans les cieux même ses confins de l'horizon, de démesurés figures d'êtres divins, sculptés sur les crêtes rocheuses des monts du Habbad, siégeaient, évasant leurs genoux dans l'immensité. C'étaient des cimes taillées en forme de dieux. La plupart de ces silhouettes élevaient, dans l'abîme, à l'extrémité d'un bras vertigineux, un lotus de pierre, et l'immobilité de ces présences inquiétait l'espace, effrayait la vie. Cependant, au déclin de cette journée, dans Bénarès, une rumeur de gloire et de fête étonnait le silence accoutumé des tombées du soir. La multiple emplissait d'une allégresse grave les rues, les places publiques, les avenues, les carrefours et les pentes sablonneuses des deux rivages, car les veilleurs des tours saintes venaient de heurter de leurs maillets de bronze, leurs gongs, où tout à coup avait semblé chanter le tonnerre. Ce signal, qui ne retentissait qu'aux heures sublimes, annonçait le retour d'Akédie Cyril, de la jeune triomphatrice des deux rois d'Agra, de la svelte veuve, au teint de perles, aux yeux éclatants, de la souveraine, enfin, qui, portant le deuil en sa robe de trame d'or, s'était illustré à l'assaut d'Elephanta, par des faits d'héroïsme qui avaient enflammé autour d'elle mille courage. Akédie Cyril était la fille d'un pâtre, Gvalior. Un jour, au profond d'un val des environs de Bénarès, par un automne à le midi, les dévages propices avaient conduit, à travers des hasards, au bord d'une source où la jeune vierge baignait ses pieds, un chasseur d'oroques, Sinjab, l'héritier royal, fils de Séur le Clément, qui régnait alors sur l'immense contrée du Habbad. Et, sur l'instant même, le charme de l'enfant prédestiné avait suscité, dans tout l'être du jeune prince, un amour divin. La revoir encore embrasa bientôt si violemment l'essence de Sinjab qu'il l'élu d'un cœur ébloui pour sa seule épouse. Et c'était ainsi que l'enfant du conducteur de troupeaux était devenu conductrice de peuple. Or, voici, peu de temps après la merveilleuse union, le prince, qu'elle aussi avait aimé à jamais, était mort. Et, sur le vieux monarque, un désespoir avait à ce point projeté l'ombre dont on succombe, que tous entendirent, par deux fois, dans Bénarès, l'aboiement des chiens funèbres de Yama, le dieu qui appelle. Et les peuples avaient dû élever, à la hâte, un double tombeau. Désormais, n'était-ce pas aux jeunes frères de Sinjab, Assej-Nur, le prince presque enfant, que la succession dynastique du trône de Séheur, sous la tutelle auguste d'Akédicéril, devait être transmise ? Peut-être. Nul ne délimitera la justice d'aucun droit chez les mortels. Durant les rapides jours de son ascendante fortune, du vivant de Sinjab, enfin, la fille de Gvalior, émue, déjà, de secrètes prévisions et d'un cœur tourmenté par l'avenir, s'était conduite en brillante rieuse de tous droits étrangers à cela, seule que consacre la force, le courage et l'amour. Ah ! Comme elle avait su, par de politiques largesse de dignité et d'or, se créé, à la cour de Séheur, dans l'armée, dans la capitale, au conseil des vizirs, dans l'État, dans les provinces, parmi les chefs des brâmes, un parti d'une puissance que, d'heure en heure, le temps avait consolidé. Anxieuse, aujourd'hui, des lendemains d'un avènement nouveau, dont la nature même lui était inconnue, car Séheur avait désiré que la jeunesse de Séjnour s'instruisit au loin, chez les sages du Népal. A quai dit Cyril, dès que le rappel du jeune prince eût été ordonné par le conseil, résolut de s'affranchir d'avance des adversités que le caprice du nouveau maître pourrait lui réserver. Elle conçut le dessein de se saisir, au dédain de tout discutable devoir, de la puissance royale. Pendant la nuit du souverain deuil, celle qui ne dormait pas avait donc envoyé, au-devant de Séjnour, des détachements de Sovaris, bien éprouvée d'intérêt et de foi pour sa cause, pour elle et pour les outrances de sa fortune. Le prince fut fait captif, brusquement, avec son escorte, ainsi que la fille du roi de Sodjian, la princesse Yelka, sa fiancée d'amour, accourue à sa rencontre, faiblement entourée. Et ce fut au moment où tous deux s'apparaissaient, pour la première fois, sur la route, aux clartés de la nuit. Depuis cette heure, prisonniers d'Akédis et Ril, les deux adolescents vivaient précipités du trône, isolés l'un de l'autre en deux palais qui séparaient le vaste Gange, et surveillaient sans cesse par une garde sévère. Ce double isolement, une raison d'état le motivait. Si l'un d'eux parvenait à s'enfuir, l'autre demeurait en otage et, réalisant la loi de prédestination promise aux fiancés dans l'Inde ancienne, ne s'étant apparu, cependant, qu'une fois, ils étaient devenus la pensée l'un de l'autre et s'aimaient d'une ardeur éternelle. Près d'une année de règne a fermé le pouvoir entre les mains de la dominatrice qui, fidèle aux mélancolies de son veuvage et seulement ambitieuse, peut-être, de mourir illustre, belle et toute puissante, traitait, en conquérante aventureuse, avec les rois hindous, les menaçants. Son lucide esprit n'avait-il pas su augmenter la prospérité de ses états ? Les dévaches favorisaient le sort de ses armes. Toute la région l'admirait, subissant avec amour la magie du regard de cette guerrière, si délicieuse qu'en recevoir la mort était une faveur qu'elle ne prodiguait pas. Et puis, une légende de gloire s'était répandue, touchant son étrange valeur dans les batailles. Souvent, les légions hindous l'avaient vue, au fort des plus ardentes mêlées, se dresser, toutes radieuses et intrépides, fleuries de gouttes de sang, sur l'aodar, lourd de pierreries de son éléphant de guerre. Et, insoucieuse, sous les pluies de javelots et de flèches, indiquée d'un altier flamboiement de cimetère, la victoire. C'est pourquoi le retour d'Acadie Cyril dans sa capitale, après un guerroyant exil de plusieurs lunes, était accueilli par les transports de son peuple. Des courriers avaient prévenu la ville lorsque la reine n'en fut plus distante que de très peu d'heures. Maintenant, en distinguait, au loin déjà, les éclaireurs aux turbans rouges et des troupes aux sandales de fer descendaient les collines. La reine viendrait, sans doute, par la route de Surat. Elle entrerait par la porte principale des citadelles, laissant camper ses armées dans les villages environnants. Déjà, dans Bénarès, au fond de l'allée du Priam Vada, des torches couraient sous les térébintes. Les esclaves royaux illuminaient de lampes, en hâte, l'immense palais de Séure. La population cueillait des branches triomphales et les femmes jonchaient de larges fleurs l'avenue du palais, transversale à l'allée des Richisses, s'ouvrant sur la place de Kama. L'on se courbait, par foule, à de fréquents intervalles, en écoutant frémir la terre, sous l'irruption des chars de guerre, des fantassins en marche et des flots de cavalerie. Soudain, l'on entendit les sourds brucements des timbrils mêlés à des cliquelis d'armes et de chênes. Et, brisés par les chocs sonores des cymbales, les mélopées des flûtes de cuivre. Et voici que, de toutes parts, les cohortes d'avant-garde entraient dans la ville, en saigne haute, exécutant, en désordre, les commandements vociférés par les sauvaris. Sur la place de Kama, l'esplanade de la porte de Surat était couverte de ces fauves tapis d'Irmensoul et des lointaines manufactures d'Ipsamboul, tissus aux barrioles éteintes, importés par les caravanes annuelles des marchands touraniens qui les échangeaient contre des eunuques. Entre les branches des aréquiers, des palmiers-palmires, des mangliers et des sycomores, le long de l'avenue du Gange, flottaient de riches étoffes de Bagdad, en signe de bonheur. Sous les dais de la porte d'Occident, aux deux angles du porche énorme de la forteresse, un éblouissant cortège de courtisans aux longues robes brodées, de brames, d'officiers du palais, attendait, entourant le vizir-gouverneur, auprès duquel étaient assis les trois vizirs guicovards du Habbad. On donnerait des réjouissances, on distribuerait au peuple le butin d'Elephanta, de la poudre d'or, aussi, et, surtout, on livrerait, au lieu d'une torche solitaire, dans la vaste enceinte du cirque, de ces nocturnes combats de rhinocéros qui idolâtraient les hindous. Les habitants redoutaient seulement que des blessures eussent atteint la beauté de la reine. Ils questionnaient les haletants éclaireurs. À grand peine, ils étaient rassurés. Dans un espace laissé libre, entre délevé et lourd trépied de bronze où s'échappait de bleuâtres vapeurs d'encens, se tordaient, en déguirlandes, des théories de Bayadère vêtues de gaz brillantes. Elles jouaient avec des chaînes de perles, faisaient miroiter des courbures de poignard, simulaient des mouvements de volupté, des disputes, aussi, pour donner à leur trait une animation. C'était à l'entrée de l'avenue des Richis, sur le chemin du palais. À l'autre extrémité de la place de Kama, s'ouvrait, silencieusement, la plus longue avenue. Celle-là, depuis des siècles, on en détournait le regard. Elle s'étendait, déserte, assombrissant, sur son profond parcours à l'abandon, les voûtes de ses noirs feuillages. Devant l'entrée d'une longue ligne de psy, ceinturée de pagnes grisâtres, semblait danser des serpents droits sur la pointe de la queue, au son d'une musique aiguë. C'était la venue qui conduisait au temple de Shiva. Nul hindou ne fut aventuré sous l'épaisseur de son horrible feuillet. Les enfants étaient accoutumés à n'en parler jamais, fussent à voix basse. Et, comme la joie oppressait aujourd'hui les cœurs, on ne prenait aucune attention à cette avenue. On eût dit qu'elle n'arrondissait pas là, béante, ses ténèbres, avec son aspect de songe. D'après une très vieille tradition, à de certaines nuits, une goutte de sang suintait de chacune des feuilles. Et cette ondée de pleurs rouges tombait, tristement, sur la terre, détrempant le sol de la lugubre allée dont l'étendue était toute pénétrée de l'ombre même de Shiva. Tous les yeux interrogeaient l'horizon. Viendrait-elle avant que montât la nuit ? Et c'était une impatience à la fois recueillie et joyeuse. Cependant, le crépuscule s'azurait, les flammes dorées s'éteignaient, et, dans la pâleur du ciel, déjà, les étoiles. Au moment où le globe divin oscillait au bord de l'espace, prêt à s'abîmer de longs ruisseaux de feu courure, en ondulant, sur les vapeurs occidentales, et voici qu'en cet instant même, au sortir des défilés de ces lointaines collines entre lesquelles s'aplanissait la route de Surat, apparurent en des étincellements d'épaisse poussière, des nuages de cavaliers, puis des milliers de lances, des chars. Et, de tous côtés, couronnant les hauteurs, surgirent des fronts de phalanges, aux cafetans brunis, aux semelles fauves, aux grenouillères d'airain, d'où sortait de centrales pointes mortelles. Un hérissement de piques, dont presque toutes les extrémités, enfoncées en des têtes coupées, entre heurtaient celles-ci en de farouches baisées, au hasard de chaque pas, puis, escortant la tiraille roulant des machines de siège, et les clés sans nombre, attelées de robustes onagres, où, sur des litières de feuilles, gisaient les blessés, d'autres troupes de pieds, les javelots, ou la grande fronde à la ceinture. Enfin, les chariots des vivres. C'était là presque toute l'avant-garde. Ils descendaient, en hâte, les pentes des sentiers, vers la ville, y pénétrant circulairement par toutes les portes. Peu après, les éclats des trompettes royales, encore invisibles, répondirent là-bas aux gongs sacrés qui grondaient sur Bénarès. Bientôt, des officiers émissaires arrivèrent au galop, éclaircissant la route, criant différents ordres, et suivis d'un roulis de pesants traîneaux d'où débordaient des trophées, des dépouilles opulentes, des richesses, le butin, qu'entre deux légions de captifs cheminant tête basse, secouant des chaînes et que précédaient, sur leurs massifs chevaux tigrés, les deux rois d'Agra. Ceux-ci, la reine les ramenaient en triangle dans sa capitale, bien qu'avec de grands honneurs. Derrière eux, venaient des chars de guerre, aux frontons rayonnants, montés par des adolescentes en armure vermeille, saignant, quelques-unes, de blessures mal serrées de phalanges. Un grand arc, transversal, aux épaules, croisé de faisceaux de flèches. C'étaient les belliqueuses suivantes de la maîtresse terrible. Enfin, dominant ce désordre étincelant, au centre d'un demi-orbe formé de 63 éléphants de bataille, tous chargés de sauvaris et de guerriers d'élite que suivait de tous côtés, là-bas, l'immense vision d'un enveloppement d'armée, apparut l'éléphant noir aux défenses dorées d'Akédie Cyril. À cet aspect, la ville entière, jusque la muette et saisie à la fois d'orgueil et d'épouvante, exhala son convulsif transport en une tonnante acclamation. Les milliers de palmes, agitées, s'élevèrent. Ce fut une enthousiaste furie de joie. Dans la haute lueur de l'air, on distinguait la forme de la raide du Habbad, qui, debout entre les quatre lances de son dé, se détachait, mystiquement, blanche en sa robe d'or, sur le disque du soleil. On apercevait, à sa taille élancée, le ceinturant constellé où s'agrafait son cimetère. Elle mouvait, elle-même, entre les doigts de sa main gauche, la chaînette de sa monture formidable. A l'exemple des des vaches sculptées au loin sur le fête des monts du Habbad, elle élevait, en sa main droite, la fleur sceptrale de l'Inde, un lotus d'or mouillé d'une rosée de rubis. Le soir qui l'illuminait empourprait le grandiose entourage. Entre les jambes des éléphants pendées, distinctes, sur le rouge clair de l'espace, les diverses extrémités des trompes, et, plus haut, latérales, les vastes oreilles sursautantes, pareilles à des feuilles de palmiers. Le ciel jetait, par éclair, des rougeoiements sur les pointes des ivoires, sur les pierres précieuses des turbans, les fers des haches. Et le terrain résonnait sourdement sous ses approches. Et, toujours entre le pas de ces colosses, dont le demi-cercle effroyable masquait l'espace, une monstrueuse nuée noire, mouvante, semblait s'élever de tous les côtés à la fois, orbiculaire et graduellement du ras de l'horizon. C'était l'armée qui surgissait derrière eux, là-bas, étageant, entrecoupée de mille dromadaires, ces puissantes lignes. La ville se rassurait, en songeant que les campements étaient préparés dans les bourgs prochains. Lorsque la reine du Habbad ne fut plus éloignée de l'entrée du septentrion que d'une portée de flèches, les cortèges s'avancèrent sur la route pour l'accueillir et tous reconnurent bientôt le visage sublime d'Akédi-Céril. Cette neigeuse fille de la race solaire était de taille élevée, la pourpre mauve, intrayée de longs diamants, d'un bandeau fané dans les batailles, cerclait, espacé de hautes pointes d'or, la pâleur de son front. Le flottement de ses cheveux, au long de son dos velte et musclé, emmêlait ses bleuâtres ombres sur le tissu d'or de sa robe aux bandelettes de son diadème. Ses traits étaient d'un charme oppressif qui, d'abord, inspirait plutôt le trouble que l'amour. Pourtant, des enfants sans nombre dans le habad languissaient en silence de l'avoir vu. Une lueur d'ambre pâle épandue en sa chair avivait les contours de son corps. Telle ses transparences dont l'aube volée par les cimes himalayennes en pénètre les blancheurs comme intérieurement. Sous l'horizontale immobilité des longs sourcils, deux clartés bleues sombres, en deux langues de paupières de hindous, deux magnifiques yeux surchargés de rêves, dispensaient autour d'elles une magie transfiguratrice sur toutes les choses de la terre et du ciel. Ils saturaient d'inconnus enchantements l'étrangeté fatale de ce visage dont la beauté ne s'oubliait plus. Et le saillant des tempes altières, l'ovale subtile des joues, les cruelles narines déliées qui frémissaient au vent du péril, la bouche tombée d'une lueur de sang, le menton de spoliatrice taciturne, ce sourire toujours grave où brillaient des dents de panthère. Tout cet ensemble, ainsi voilé de lointain sombre, devenait de la plus magnétique séduction lorsqu'on avait subi le rayonnement de ses yeux étoilés. Une énigme inaccessible était cachée en sa grâce de péril. Joueuse avec ses guerrières, des soirs, sous la tente ou dans les jardins de ses palais, si l'une d'entre elles, d'une charmante parole, s'émerveillait des infinis désirs qu'elle levait sur ses pas, l'héroïque maîtresse du habad, à qu'il s'émerveillait. riait de son rire mystérieux. Oh ! Posséder, boire, comme à vin sacré, les barbares et délicieuses mélancolies de cette femme, le son d'or de son rire, mordre, pressé idéalement sur cette bouche les rêves de ce cœur en des baisers partagés, étreindre, sans parole, les fluides et les onduleuses plénitudes de ce corps enchanté, respirer sa dureté suave, s'y perdre en l'abîme de ses yeux, surtout. Penser à briser l'essence, d'où se réfléchissait un vertige que ses augustes regards de veuve aux chassetés désespérées ne refléteraient pas. Son être, d'où sortait cette certitude désolatrice, inspirait, aux forts des assauts et des chocs d'armée, aux jeunes combattants de ses légions, des soifs de blessures reçues là, sous ses prunelles. Et puis, de tout le calice en fleurs de son sein, d'elle entière, s'exhalait une odeur subtile, inespérée, enivrante, et telle que, dans l'animation, surtout, démêlée, un charme torturait autour d'elle, excitant ses défenseurs éperdus au désir sans frein de périr à son ombre. Sacrifice qu'elle encourageait, parfois, d'un regard surhumain si délirant qu'elle semblait s'y donner. C'était, dans la brume radieuse de ses victoires, le souvenir d'elle seule connue et qui s'évoquait en ses sommeils. Telle apparaissait à Cédicéril, à l'entrée, maintenant, de la citadelle. Un moment, elle écouta, peut-être, les paroles de bienvenue et d'amour dont la saluèrent les seigneurs. puis, sur un signe imperceptible, les chars de ses guerrières, avec le fracas du tonnerre, franchirent les voûtes et s'y irradirent sur la place de Kama. Les clameurs d'allégresse de son peuple l'appelaient. Poussant donc son éléphant noir sous le porche de Surat et sur les tapis étendus, la souveraine du Habbad entra dans Bénarès. Soudainement, ses regards tombèrent sur la venue décriée au fond de laquelle elle s'accusait dans l'éloignement, l'antique, l'énorme façade écrasée du temple de Shiva. Très saillant, d'un souvenir sans doute, elle arrêta sa monture, jeta un ordre à ses éléphants ador qui déplièrent les gradins de l'adoar sur les flancs de l'animal. Elle descendit légèrement et voici que, pareil à des êtres évoqués par son désir, trois faodges, en turban et en tunique noire, délateurs sûrs et rusés, chargés, certes, de quelques missions très secrètes pendant son absence, surgirent comme de terre devant elle. On s'écarta d'après un vœu de ses yeux. Alors les faodges, inclinés, autour d'elle, chuchotèrent, l'un après l'autre, longtemps, longtemps, de très basses paroles que nul ne pouvait entendre, mais dont l'effet sur la reine parut si terrible et grandissant à mesure qu'elle écoutait, que son palissant visage s'éclaira tout à coup d'un affreux reflet menaçant. Elle se détourna, puis, d'une voix brusque et qui vibra dans le silence de la place muette, « Un char ! » s'écria-t-elle. Sa favorite, la plus proche, sauta sur le sol et lui présenta les deux reines de soie tressée de fil d'airain. Bondissant, la place quittait. « Que nul ne me suive ! » ajouta-t-elle. Et, de ses yeux fixes, elle considérait la venue déserte. Indifférente à la stupeur de son peuple, au frémissement où elle jetait la ville interdite, Akedicéril, précipitant ses cheveux à feu d'étincelle, renversant les psyles terrifiés, écrasant des serpents sous la lueur des roues, s'enfonça, toute seule, flèche lumineuse, sous les noirs ombrages de Shiva qui prolongeaient l'horreur de leur solitude jusqu'au temple fatal. On la vit bientôt décroître dans l'éloignement, devenir une clarté, puis, comme une scintillation d'étoiles. Enfin, tous, confusément, l'aperçurent lorsque, parvenue à l'éclaircie septentrionale, elle arrêta ses chevaux devant les marches basaltiques au-delà desquelles, sur la hauteur, s'étendaient les parvis du sanctuaire et ses colonnades profondes. Retenant, d'une main, le pli de sa robe d'or, elle gravissait, maintenant, là-bas, les marches redoutées. Arrivé au portail, elle en heurta les battants de bronze au pommeau de son cimetère, et de trois coups si terribles que la répercussion, comme une plainte sonore, parvint, affaiblie par la distance jusqu'à la place de Kama. Au troisième appel, de mystérieux battants s'ouvrirent, sans aucun bruit. Akeli Cyril, comme une vision, s'avança dans l'intérieur de l'édifice. Quand sa personne eut disparu, les hautes mâchoires métalliques, distendues à ses sommations, refermèrent leur baillement sombre sur elle, poussé par les bras invisibles des Sains, desservant de la demeure du dieu. La fille de Gvalior, au dédain de tout regard en l'arrière, s'aventura sous les prolongements des salles funestes que formaient les intervalles des piliers, et le froid des pierres multipliait la sonorité de ses pas. Les derniers reflets de la mort du soleil, à travers les soupiraux, creusés, du seul côté de l'Occident, au plus épais des hautes murailles, éclairaient sa marche solitaire. Ses vibrantes prunelles sondaient le crépuscule de l'enceinte. Ses broix de quins de guerre, sanglant encore de la dernière mêlée, mais ceux-ci ne pouvaient déplaire au dieu qu'elle affrontait, sonnait dans le silence. De rougeoyantes lueurs, tombées obliquement des soupiraux, allongeaient sur les dalles les ombres des dieux. Elle marchait sur ses ombres mouvantes, les effleurant de sa robe d'or. Au fond, sur des blocs, entassés de porphyre rouge, surgissait une formidable vision de pierre, couleur de nuit. Le colosse, assis, s'élargissait en l'écartement de ses jambes, configurant un aspect de Shiva, le primordial ennemi de l'existence universelle. Ses proportions étaient telles que le torse seul apparaissait. L'inconcevable visage se perdait, comme dans la pensée, sous la nuit des voûtes. La divine statue croisait ses huit bras sur son sein funèbre et ses genoux, s'étendant à travers l'espace, touchaient, des deux côtés, les parois du sanctuaire. Sur l'exhaussement de trois degrés, de vastes pourpres tombaient, suspendues entre des piliers. Elle cachait une centrale cavité creusée dans le monstrueux socle du Shiva. Là, derrière les plis impénétrables, s'allongeaient, disposait en pente vers les portiques, la pierre des immolations. Depuis les âges obscurs de l'Inde, à l'approche de tous les minuits, les brames s'y vaillites au grondement d'un gong d'appel débordaient de leur souterraine retraite, entraînant au sanctuaire un être humain qui, parfois, était accouru s'offrir de lui-même transporté du dédain de vivre, aux circulaires clarté des braises seules de l'autel, car aucune lampe ne brûlait dans la demeure de Shiva, des prêtres étendaient sur la pierre cette victime nue que des entraves d'airains retenaient aux quatre membres. Bientôt flamboyaient les torches des saïnes, illuminant l'entourage recueilli des brames. Sur un signe du grand pontife, le sacrificateur de Shiva, séparant d'un arrêt chacun de ses pas, s'avançait, puis, se penchant avec lenteur vers la pierre, d'un seul coup de sa large lame ouvrait silencieusement la poitrine de l'Holocauste. Alors, quittant l'autel dans l'aveugle dévotion à la divinité destructrice, le grand pontife s'approchait, maudissant les cieux. Et, plongeant ses mains onglées dans cette entraille, il élargissait avec force en fouillant d'abord l'horreur. Puis, il en retirait ses bras, les dressait aussi haut que possible, offrant à la reproduction divine le cœur au hasard arraché et dont les fibres saignantes glissaient entre ses doigts espacés selon les rites sacerdotaux. Le grommellement monotone des brahmes qu'envahissait une extase râlait autour de lui le vieil hymne de Shiva, la grande apprécation contre la lumière, deux seuls connus. Au cesse du chant, le pontife laissait retomber son oblation pantelante sur le feu sain qui en consumait les suprêmes palpitations. Et la chaude buée montait ainsi expiatrice de la vie le long du ventre apaisé du dieu. Cette cérémonie, toujours occulte, était si brève que les échos du temple ne retentissaient jamais que d'un seul grand cri. Ce soir-là, debout sur le triple degré au-delà duquel s'étalait, ainsi long voilé, la pierre de sacrificature, se tenait le seul habitant visible des solitudes du temple, et l'aspect de cet homme était aussi glaçant que l'aspect de son dieu. La géante nudité de ce vieillard au rein ceinturé d'un haillon noir et dont l'ossature décharnée, flottant en une peau blanchâtre aux bruissantes rides, semblait lui être devenue étrangère, se détachait sur l'ensanglantement des lourdes draperies. L'impassibilité de cette face au puissant crâne dessillé, inerme et chauve, qui effleurait en cet instant sur le fuyant d'une tempe, le feu d'une tâche solaire, imposait le vertige. Au creux de ses orbites, sous les arcs dénudés, veillaient deux lueurs fulgurales qui semblaient ne pouvoir distinguer que l'invisible. Entre ses yeux se précipitait un ample bec d'aigle sur une bouche pareille à quelques vieilles blessures devenues blanches faute de sang et qui clôturait mystiquement la carrure du menton. Une volonté brûlait seule en cette ématiation qui ne pouvait plus être appréciablement changée par la mort car l'ensemble de ce que l'homme appelle la vie sauf l'animation semblait détruit en ce spectral à sept. Ce mort vivant, plusieurs fois séculaire, était le grand pontife de Shiva, le prêtre aux mains affreuses, l'anachorète au nom de lui-même oublié et dont nul mortel n'eut, sans doute, retrouver les syllabes qu'à travers la nuit, dans les déserts, en écoutant avec attention le cri du tigre. Le cri du tigre